Je m'appelle Mylène Sigouin et je suis intervenante au Grand Frères et Grandes Sœurs de Rouen-Noranda. Moi, je suis non-voyante complètement, donc je vois 0%. En fait, on est situé au centre-ville de la ville de Rouen-Noranda, puis on est dans la maison communautaire. En fait, dans la maison communautaire, il y a plusieurs organismes, plusieurs locaux. Puis on est trois employés, dont la directrice et ma collègue. En fait, l'organisme Grand Frères et Grandes Sœurs, c'est un organisme communautaire à but non lucratif. Puis en fait, on s'occupe de faire des jumelages, donc de jumeler un adulte avec un jeune. Je travaille ici depuis deux ans. Ici, c'est mon premier emploi officiel. Puis dans le fond, moi, j'ai un bac en travail social. Quand je dis qu'ici, c'est mon premier emploi officiel, c'est vraiment parce que j'ai pas eu d'emploi avant. J'ai jamais eu d'emploi étudiant. J'ai jamais eu d'autre travail, à part peut-être garder des enfants dans ma famille. Puis ça a été assez difficile, je le cacherai pas. Moi, je peux pas être caissière dans un magasin de vêtements. Je peux pas, par exemple, être à l'épicerie ou des trucs comme ça. Il faut vraiment avoir des endroits qui sont adaptés à nous. Mais ici, à Grand Frères et Grandes Sœurs, c'est vraiment le premier emploi qui m'a ouvert les portes puis qui était prêt à adapter ses bureaux pour moi. Hé, Véro, viendrais-tu voir juste la mise en page si... Moi, je travaille en fait à l'informatique. Je travaille avec un ordinateur puis des logiciels. J'ai un logiciel qui lit mes documents, donc qui lit que... c'est comme une reconnaissance vocale. Puis j'ai un clavier braille aussi. Je dis clavier, mais c'est surtout pour lire, donc je lis avec ça. Puis ces logiciels-là fonctionnent seulement avec Microsoft Word ou PDF. Donc quand on m'a engagée, la plupart des documents étaient en format papier, écrits à la main, des trucs comme ça. Donc il a fallu qu'ils rendent tout ça accessible pour moi, puis qu'ils rendent ça en Microsoft Word ou PDF. Grand Frères et Grandes Sœurs de Rwanda, bonjour! Ce que je fais en majeure partie, c'est faire les suivis des jumelages avec un jeune. Donc je fais des suivis téléphoniques la plupart du temps. Donc ça, ça va bien, intervention téléphonique et tout ça. Sinon, on fait du recrutement de bénévoles ou de familles qui auraient le besoin des services. Donc pour le recrutement, soit qu'on le fait sur la page Facebook, soit on peut faire des publications. Sinon, ça arrive qu'on se rend sur les milieux. Puis pour se rendre sur les milieux, bon, bien là, c'est sûr, j'ai besoin d'accompagnement. Donc souvent, je vais me rendre soit avec ma directrice ou une autre intervenante. Puis on va aller dans les classes et présenter notre organisme et nos services. Je me présente, Mylène Gué, directrice générale de Grand Frères et Grandes Sœurs à Rwanda-Rendal. Moi, je dirais aux employeurs de garder une ouverture d'esprit. Parce que ce n'est pas parce que, exemple, dans notre cas, Mylène ne voit pas qu'elle n'est pas en mesure de bien déceler les intérêts des gens pour bien les jumeler. Oui, il y a des choses qu'elle n'est pas capable de faire, mais quelqu'un qui a ses deux yeux, il y a des choses qu'elle n'est pas capable de faire de toute façon. Je pense que c'est d'y aller avec les forces de chacun, puis dans l'accompagnement. Puis comme employeurs, on n'est pas tout seuls non plus. On est capable d'aller chercher des ressources d'aide qui viennent nous aider à adapter les milieux de travail, qui nous conseillent, qui nous donnent des trucs, qui viennent aussi nous aider à adapter, puis se mettre à niveau aussi. Oui, au début, ça demande peut-être un petit peu plus de temps, mais on est regagnant au bout de la ligne. Parce que, pour moi, Mylène est très, très, très compétente. Elle a des compétences extraordinaires en intervention, des ressentis que d'autres intervenants prennent des années à développer, alors que chez elle, c'est inné. Donc, c'est juste de garder une ouverture d'esprit, puis de prendre ce temps-là, une ouverture à l'autre. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Le métier de travail social, avec un handicap visuel, c'est pas nécessairement difficile. Quand j'ai fait mes cours, il y a eu certaines personnes qui hésitaient beaucoup, parce qu'ils disaient que le travail social, c'est très visuel, le non-verbal et tout ça. Mais honnêtement, je crois que j'ai un ressenti que d'autres n'ont pas. Je pense que même si on a une déficience visuelle, on est capable d'avoir des ressentis, d'avoir un sixième sens que les gens n'ont pas. Donc, ça peut être une force, peu importe le métier que tu souhaites faire.